Alors en attendant le succès sur le terrain, on l'espère, il y a déjà un succès qui est certain, c'est celui du maillot des Bleus. Nous ne sommes qu'en quart de finale mais il s'est déjà vendu à 450 000 exemplaires et y compris c'est une nouveauté des modèles féminins. Il semblerait que les supportrices gagnent du terrain. Romain Messy, Daniel Lévy. Qu'ils soient dans les stades allemands ou sur les Champs-Elysées, on les reconnaît de loin. Les supporters des Bleus sont tout en bleu et la tendance ne fait que s'accélérer. Le maillot de l'équipe de France est redevenu ces temps-ci le vêtement préféré des supporters. Dans ce magasin de la rue de Rivoli à Paris, 500 maillots sont partis durant la seule journée de mercredi. La victoire contre l'Espagne, l'effet Ribéry et bien sûr Zidane y sont pour quelque chose. A quoi Zidane, moi, il va acheter ce maillot ? Franchement parce qu'il a fait un grand jeu, moi ça m'a beaucoup plu. Obligée, hein ? Ça s'impose ? Ça s'impose, oui. J'ai couru pour l'avoir. J'ai parti au-dessus du magasin aujourd'hui. Au total, 450 000 maillots de l'équipe de France ont déjà été vendus. Un bilan qui se rapproche du total de 1998. Il y a bien sûr le beau parcours des Bleus, mais aussi un public élargi. C'est un peu monsieur et madame tout le monde. Ça va des tout-petits, des enfants, jusqu'à la mère de famille qui s'est mise depuis pas longtemps à supporter les Bleus. Car c'est la nouveauté de 2006, 10 à 15% des maillots vendus le sont à des femmes, avec un nouveau modèle, dessiné spécialement pour elles. Pour supporter la France, ouais. Très bien. Elle m'a même demandé de toute façon que ce soit sexy, que ce soit bien, et donc la coupe, elle est nickel parce qu'elle a l'air à peu près centrée. Samedi soir, une des tribunes du stade de Francfort ressemblera donc à ça. Reste que les Brésiliens seront plus nombreux et sans doute encore plus spectaculaires. Samedi soir, une des tribunes du stade de Francfort ressemblera donc à ça.